Tous les festivals de chaque région, on essaye d'être à peu près dans partout, donc les gens qui veulent voir Mass, ils vont trouver leur compte, à tous les rues. Salut, c'est Mass Hysteria pour Résidence. Le titre, c'est parce qu'on est toujours là, on est toujours là, on est tenace. J'ai trouvé que le titre était percutant et approprié. Pourquoi en deux parties ? C'est parce qu'en fait, on a composé plus de morceaux que prévu et qu'on avait, vu qu'on les trouvait tous bien, on n'avait pas envie que, vu qu'aujourd'hui les gens consomment la musique un petit peu rapidement, pas tout le monde, mais beaucoup, on n'avait pas envie de sortir un album de 14 titres et qu'il y en ait la moitié qui passe à la trappe. Ce truc de partir sur deux pochettes, ça permet de faire le bien et le mal. Mousse, il avait déjà dit qu'il y aurait un album un peu plus sombre que l'autre, au niveau des paroles. Là, moi, je pars sur un univers blanc. On n'avait jamais fait de pochette blanche entre guillemets. Je pense qu'un monochrome blanc, je trouve, c'est l'histoire de cheval drapé avec la cavalière. J'aime bien que chacun s'approprie la pochette et se raconte son histoire à chaque fois. Des fois, nous, on va sortir quelque chose, que ce soit un morceau ou même de l'image. Tu vas sortir quelque chose où toi, tu as une idée, puis d'un seul coup, dans un interview, même sur les réseaux sociaux, tu vas voir, je suis sûr que ça peut dire ça et ça. Je trouve ça génial. Et du coup, nous, les réflexions des gens peuvent nous influencer sur des choses aussi. On fait plein de choses de façon inconsciente, quoi. S'il faut les analyser et les scruter, savoir d'où ça vient... Ce n'est pas bon de tout intellectualiser. Non, mais ça vient forcément de quelque part. Oui, c'est ça. Tu vois, je veux dire, c'est dans ton inconscient parce que peut-être, je ne sais pas, il y a 10 ans, il a fait un cours de cheval avec une copine, puis voilà. Non, je rigole, mais voilà, on ne va pas chercher souvent d'où viennent nos idées ou nos créations. Et des fois, c'est ton vieux. Comme ça, ça laisse, comme disait Yann, une interprétation à tout le monde. Putain d'écran de télévision. Putain de miroir sans fin. Dans le salon. Ingénierie sociale. Esprit manipulé. Toutes les pièces en salle. Proprement financées. Quand je compose quelque chose, c'est des textes que j'ai écrits il y a à peu près deux ans ou un an. Et souvent, si c'est lié à l'actualité, ça peut être obsolète un an ou deux après. Mais ce n'est pas grave, tu te dis, voilà, c'est un morceau que j'ai écrit il y a deux ans qui parle d'un truc. Et des fois, tu parles de choses que tu sens venir, mais tu, voilà, c'est pas venu, mais tu sens, tu te dis, voilà, c'est en train de craquer dehors les gens. Et tu fais le texte, et quand tu le sors deux ans après, ça tombe pile-poil. Pendant le confinement, il y a plein de gens qui se sont mis à composer, machin, parce qu'ils étaient... Moi, rien du tout, carrément. Non, ça n'est pas venu. Ah, le confinement, ça a été... On n'a pas fait de musique ensemble. Non, non, non. Ça a été vraiment tout sauf ma cisternée, en fait, tout sauf de la musique. D'un seul coup, boum, tu te dis, ça y est. Parce que tu sais, il y a aussi le côté où le 10e album, même comme le 8e, comme le 9e, tu te dis, qu'est-ce qu'on va encore faire ? Qu'est-ce qu'on va faire qu'on n'a pas déjà fait ? Ouais, c'est ça. Ouais, puis d'un seul coup, ça vient, et puis on répète, et puis des choses viennent comme ça, et puis il n'y a pas vraiment de calcul. C'est un cycle, de toute façon. On va travailler sur la musique pendant un an et demi ou deux, selon les périodes. On va partir deux ans en tournée. La tournée s'arrête. Bon, fin d'album. Ouais, fin d'album. Donc, tu as à peu près 4 ans. La timeline, c'est ça, qui se répète. C'est pas genre, on n'est pas très cruel, on se dit, tiens, on fera un album dans 8 ans quand on sera inspiré. Il y a aussi un automatisme qui se met en place. Déjà, parce qu'on est un groupe français, on a besoin de tourner. C'est ça, on n'oublie que de ça. Voilà. On a gagné la raison. On te moche. La contradiction. J'ai su éforguer. De façon empirique. J'ai regardé l'ordre à titre. Ouvrier de la musique. A tout le furieux. Les frics. De ce qui laissant rien se casser. Éviter les rics. Là, on entraîne pour la résidence. Pour la déco, pour nos déplacements sur scène. Les nouveaux morceaux qu'on intègre au set. Et pour les techniciens light et son, tout ça. On prépare la pièce de théâtre avant la première. C'est très important. C'est de la répétition, vraiment. On a des techniciens qui sont très impliqués dans notre histoire. Et là, la résidence, c'est évidemment... C'était la scène. Nous, quand on est arrivés ici, on n'avait vu qu'eux en maquette. Donc là, nous, on est arrivés. On est arrivés. C'est hyper impressionnant. C'est cool. Et après, eux, ils ont des directives à nous donner. À tel moment, on aimerait que vous soyez là. Là, là, là. C'est pour mettre en place tout ça. Qu'on est là. Et pour faire tourner les nouveaux morceaux aussi. Qu'ils puissent caler les lights dessus, etc. Là, on peut le moduler. On peut le faire plus petit. Ça, pour les plus petites salles. Les petites salles, c'est les SMAC. 600, 1000 personnes. Voilà. Là, c'est le modèle festival. Parce que vous avez une scène vraiment grande ici. Donc ça, c'est cool pour nous. Les techniciens, c'est ceux qui arrivent avant nous sur les lieux du concert et qui partent après nous. Vraiment, c'est un travail. C'est un ingrat. Ils adorent leur métier. On a une équipe. Et quand l'équipe, certaines équipes ne peuvent pas. Il y a des binômes. Il y a des binômes. Ils sont remplacés par une personne de confiance. Jusqu'en 2025, on va écumer la France. Il y a 50 dates en 2023. Il y en a même encore peut-être qui peuvent tomber. Mais là, de sûr, il y a une cinquantaine de dates. Jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre. C'est un ingrat. Il y a 50. Jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre.